Musique On vient d'arriver dans la vallée de Chevreuse On va aller retrouver Aurélien avec son BMX On va aller voir tout de suite ce qu'on peut faire avec ça Salut moi c'est Aurélien j'ai 28 ans je suis artisan électricien Il y a 15 ans je faisais du BMX J'en avais un et j'aimais bien ça m'intéressait J'ai grandi un petit peu avec les Jackass etc Et donc je m'y suis mis mais après quelques chutes et quelques cicatrices J'avais délaissé le BMX Et puis là avec le confinement j'ai récupéré un autre BMX Donc en fait je voulais me remettre à faire un petit peu de figure Et réapprendre progressivement Ouais j'ai vraiment hâte de voir ce que Hugo est capable de faire Je me doute qu'il est capable de faire des belles tueries Salut Aurélien Ça va ? Ça va et toi ? Ça va super Bon J'imagine que c'est la bête Comment est-ce qu'on peut réaliser ton rêve en customisant ton vélo ? Alors moi le vélo de mes rêves je le vois léger Ouais Je le vois avec un guidon plus grand parce que je suis grand Donc il faut être à l'aise dessus C'est sûr ouais Alors pour ce qui est du cadre Moi je partirais plus J'avais plus en tête un rouge Un rouge pétant Et peut-être partir sur du pailleté ou du dégradé Ouais Et ouais sur une base bien rouge Un truc qui flash Voilà Qui flash bien Électrique Donc on part sur un rouge brillant Et tout le reste en chrome ? Voilà ouais la plupart des pièces en chrome Ouais Pour la déco Moi je suis également un passionné de tout ce qui est hip-hop Hip-hop old school etc Donc tout ce qui est 2Pac, NWA et j'en passe Donc ouais si on pouvait partir sur une déco dans ce style là Dans le thème Voilà Avec un thème west coast, du rouge, du chrome C'est ça De la lumière Un truc qui en jette Léger Et à ta taille Parfait On va sûrement changer ce système de freinage Parce que là il est tout abîmé Il est tout vieux Et puis c'est un système qui n'est pas très performant à la base Donc on va essayer d'en retrouver un qui sera mieux et qui sera neuf Et après pour le reste on va te mettre des pièces qui sont plus adaptées à ta pratique actuelle Des roues plus solides Un guidon plus grand Des poignées neuves Un bon frein Et puis après c'est parti Le reste après ça va y aller tout seul Bon Aurélien C'est le moment un petit peu difficile Mais tu m'as dit que tu me faisais confiance Donc c'est le moment où je récupère ton vélo Je le garde quelques jours Et après ça on se retrouve pour voir le résultat final Ça marche Avec plaisir Allez Merci à toi A plus tard Bon courage Bon ça y est Je viens de récupérer le vélo d'Aurélien Comme d'habitude on va aller directement au CNPC dans mon laboratoire Et on va aller voir ce qu'on peut faire avec ça Allez c'est parti Bon ça y est J'ai le vélo d'Aurélien Il est sur le billard On va l'opérer Regardez un peu ce qu'il a dans le ventre Ce qu'on peut faire Ce qu'on va faire C'est parti Je vais commencer par enlever les roues J'aime bien faire ça Il va falloir qu'on enlève les pegs Forcément Tac Donc là c'était une roue avant qui n'était pas serrée C'est un peu dangereux Aurélien De plus on a un système Avec des écrous directement intégrés dans les pegs Alors ça c'est super si on opère toute sa roue avant La chaîne On utilise le Deriv-Chaine Le Deriv-Chaine c'est très conventionnel Et nous on aime bien ce qui est conventionnel J'ai enlevé son frein Son frein c'est pareil Il pourrait toujours fonctionner Mais il va pas aller avec les couleurs que j'ai choisi Et en plus c'est un frein un peu bas de gamme Je vais lui en trouver un mieux que ça Et plus joli Donc là en fait cette selle elle est sortie toute seule Parce qu'on peut voir la couleur de la selle Qu'en fait Aurélien il l'a graissé très souvent Et voilà c'est pour ça qu'elle est sortie si facilement Bien joué Même moi je suis sourd Poignée, poubelle Son frein avant il va être supprimé Il n'en a plus d'utilité Et en plus il va pas être compatible avec la fourche que je lui ai prévu En revanche le rotor lui on va le conserver On va pas conserver celui-là mais on va conserver le système rotor On va en mettre un neuf Pas de panique pour ceux qui savent pas Je vous expliquerai tout comment on monte un rotor A l'étape du remontage Et ensuite une fois que le rotor est déposé Ça fonctionne exactement comme une fourche normale Le jeu de direction va le remplacer Les billes c'est pas super on va lui mettre des bons roulements annulaires bien solides Ça c'est la petite pièce qu'on vient mettre sur un cadre avec un pivot droit Qui permet d'adapter un rotor sur un cadre qui est pas censé en avoir On vient le mettre comme ceci Posé sur le cadre en haut et ensuite on presse le jeu de direction par dessus Je vous montrerai tout ça au remontage Ça y est j'ai fini de démonter son cadre On va l'emmener se faire sabler Même si ça a déjà été un peu attaqué On lui prépare une peinture de malade Il va péter un calme Allez c'est parti Ça y est je suis au All Trick Store à ici les Moulineaux Je vais récupérer mes pièces en attendant que mon cadre se fasse décaper Salut Thomas tu vas bien ? Salut Hugo ça va avec toi ? Ouais ça va bon j'imagine que c'est pour moi Allez c'est parti à bientôt Salut Hugo t'as pas l'impression d'en oublier un ? Je pensais m'en sortir facilement Ok C'est parti Allez à plus Bon ça y est on vient d'arriver chez nos potes de ABD Cométal en Seine-et-Marne C'est les spécialistes de la peinture vélo Aurélien ton cadre est dans le bac depuis la nuit dernière On va aller voir où ça en est C'est parti Bon j'ai de la chance Là je suis en pleine formation par ABD Cométal Aurélien tu m'as dit que tu me laissais carte blanche pour ton vélo Dans ce cas là c'est moi qui le fais C'est parti Fumant Aurélien voilà ton cadre Ta précieuse peinture a disparu On enlève les derniers petits morceaux Bon ça y est je suis devant le bac de rinçage Je vais jeter le cadre d'Aurélien là-dedans C'est parti on va faire du sale Il va vraiment falloir passer dans les petits angles Sur les soudures Autour du boité de pédalier Pour que vraiment aucune trace ne reste Et qu'ensuite au sablage le résultat soit parfait Donc là je suis dans la sableuse C'est la suite de ma formation Je vais sabler ce cadre Et après peinture Let's go On va jouer au bac à sable Ridin' on these niggas Cause they lame In a 6-1 Chevy Still heavy in this gang Can you feel me Blame it on my mama I'm a thug nigga Up before the sunrise Quicker than the drug dealers Tell me if it's on Nigga Then we first to bomb Bust on these bitch made niggas Sit them up West side Ain't nobody love me As a broke nigga Finger on the trigger Lord forgive me If I smoke niggas I let my female strap The fuck up from the back I get my comer See a stack California's where we're at Ridin' Pass by Why these niggas wonder why I got shot but didn't die Let them see who's next to try Did I cry Hey I'm lying Nigga to your shed For all my homies in the pen Many peers dead Nigga still bomb C'est bon C'est cuit On va sortir ça du four Et on va voir le résultat final C'est parti Alors du coup On est arrivé ce matin On a d'abord décapé le cadre Ensuite on l'a rincé On l'a passé dans la sableuse Ensuite on l'a poudré Maintenant il est cuit Après une vingtaine de minutes Le résultat sans trop de lumière Est incroyable On va aller regarder ça au soleil Mais à mon avis On est pas près du tout Je vais sortir mes lunettes de soleil Ça y est On vient de rentrer de chez Abédécométal J'ai le cadre d'Aurélien juste là On va le mettre sur le pied Et commencer à monter tous les périphériques C'est parti Quand on met des gants C'est qu'on va faire du sale Je vais commencer par installer les cuvettes Du boîtier de pédalier Ça Ça Alors Quand on n'a pas de presse cuvette C'est pas au marteau C'est chez le vélociste du coin Avec un marteau et une planche de bois Ça peut marcher Il faut au moins pas taper directement sur les cuvettes Malheureusement J'ai pas pu trouver de pédalier compatible avec ça Parce que c'est un vieux standard Qui se fait plus trop Mais heureusement Grâce à Abédécométal On a trouvé une super solution On a pu faire chromer le pédalier Et ça c'est tout Alors pour le serrage de ce pédalier C'est comme un jeu de direction On vient d'abord serrer l'axe ici Et là Pour bien mettre en contrainte le pédalier Pour qu'il ait aucun jeu Et ensuite Une fois qu'on n'a plus de jeu Et qu'il est bien serré On peut venir verrouiller les petites vis ici Pour éviter qu'il se sauve Car c'est cette vis là La vis centrale Qui vient faire la compression Et la vis sur le côté Qui vient verrouiller le pédalier Pour qu'il s'en a plus Tant qu'on en est à jouer avec la presse On va donc sans plus attendre S'installer le nouveau jeu de direction Alors la petite particularité C'est qu'on va devoir installer le système rotor Donc ce système cuvette Pour pouvoir mettre le rotor Donc on va installer la cuvette basse d'abord La cuvette haute ensuite Et après on mettra les roulements Je lui ai prévu Un petit set de spacer en carbone Comme ça on va lui mettre le guidon Le plus haut possible Comme notre ami Aurélien est immense Sans plus attendre On va lui installer Son beau guidon Je lui ai choisi Un grand guidon Un Colony Chromé en 10 pouces C'est une des tailles de guidon de BMX Les plus grandes qu'on peut trouver Il avait un tout petit guidon avant Donc là ça va vraiment lui changer la vie Ça va être trop cool Ensuite je lui ai prévu Du coup Tout un système de freinage En chrome Avec le rotor tout neuf Et pour les poignets Je lui ai choisi les poignets Chris Kyle C'est mon rider préféré C'est mes poignets préférés Je les mets sur tous mes vélos C'est très important Les embouts de guidon pour la sécurité J'en connais qui se sont pris des guidons dans le ventre C'est pas très beau à voir Pour la selle Je lui ai choisi une petite selle volume Avec un effet cuir serpent Assez sympa C'est une tige pivotale On va lui mettre directement Et pareil On pourra reprendre le réglage Une fois que le vélo sera par terre Donc là j'ai déjà installé la partie haute du rotor Maintenant on va mettre la partie basse Avec la gaine coupée à la bonne longueur C'est assez compliqué Parce qu'en fait il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 points de réglage Donc on a 4 points de réglage Qui sont dédiés uniquement à l'équilibre du rotor en lui-même On a des points de réglage Pour régler la tension dans le levier La tension dans l'étrier Donc pour la roue arrière Petit point sur la roue arrière Quand même important Je lui ai mis un free coaster Il n'avait pas de free coaster avant Donc pour ceux qui ne savent pas Un free coaster c'est un moyeu tout simplement Qui permet de rouler en arrière Sans avoir à pédaler en arrière Je vous ferai une petite démo Quand le vélo sera sur ses roues Je vais lui monter sa roue avant Directement Comme dans cette émission On est dans le tuning Et que notre cher ami Aurélien M'a dit de faire ce qu'il me chantait Pour que ce vélo soit le plus stylé possible J'ai mis des pneus Vans Kult Et Vans Donc c'est des pneus Qui sont déjà très stylés Assez léger Et qui ont du coup La particularité d'avoir La même semelle Qu'une chaussure Vans Ok Je vais commencer à y voir plus clair Je vais lui mettre la chaîne Sans plus attendre Comme ça Je vais pouvoir faire ma tension de chaîne Et au moins Je vais pouvoir régler mon frein Avec ma roue arrière en place Et tout Ça va être beaucoup plus facile Une petite chaîne BSD C'est ma marque préférée Chaîne chromée Forcément On n'allait pas s'arrêter en si bon chemin Avec nos pièces chromées En demi-maillon Evidemment Un petit chiffon là Pour ne pas lui éviter sa peinture Hop Je pensais que moi J'aime bien utiliser Une petite pince multiprise Juste pour approcher le rivet Ensuite Une fois que le rivet Est bien installé On va bien Le finir Au dérive chaîne Comme on est dans le tuning J'ai prévu des petits arrêts de câbles Rouges Allez Pour finir la partie montage On va se mettre Une petite paire de pédales chromées Pour finir tout ça En alu Avec des beaux petits picots Ça va aller parfaitement Donc là J'utilise une clé à pédales Tout simplement Pour installer les pédales C'est une clé de 15 Basique A la différence Qu'elle est très grande Parce que des pédales Ça se sert fort Et surtout Ça a tendance à se gripper Et donc C'est intéressant D'avoir un bon bras de levier Pour pouvoir les débloquer Donc bon Ma petite astuce Je mets la clé Sur les pédales Comme ça Et je pédale en arrière Si on n'a pas de clé à pédales Vous pouvez toujours utiliser Une clé de 15 Si jamais vous n'arrivez pas A défaire vos pédales Déjà Ne pas oublier Que celle-ci Elle est inversée Celle de l'autre côté Donc il faut tourner Dans l'autre sens Et si jamais vous n'arrivez pas A les défaire Vous prenez pour une clé de 15 Normale Et par exemple Si vous avez un guidon Qui traîne Coincez un guidon Dans la clé Pour faire levier Et là ça va sauter direct Bon ça y est J'ai fini La partie montage Du vélo d'Aurélien Il est super cool Le rouge va trop bien Avec le chrome Il a vraiment bien choisi Ses couleurs J'ai hâte d'aller voir ça Au soleil Il va nous manquer Plus que quelques éléments De personnalisation On va lui rajouter Des stickers Et 2-3 surprises On va aller découvrir ça Avec lui juste après C'est parti Bon ça y est Je viens d'arriver au skatepark J'ai le vélo d'Aurélien A.k.a. le Kix Juste là Il est super cool On va attendre qu'il arrive On va voir sa réaction Je pense qu'il ne va pas en revenir Là on a fait un boulot Bien poussé Je sens que ça va être Une grosse tuerie De toute façon Vu l'enthousiasme du go Je ne m'attends que Que à du gros Est-ce que tu te sens prêt ? Ouais je suis prêt Moi je pense que tu n'es pas prêt Je crois que je suis prêt Allez vas-y regarde ça Oh la 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 Oh la la méchant méchant Ah ouais C'est un autre Tu avais acheté un nouveau C'est ça ? Ouais franchement Tuerie merci beaucoup Bon alors qu'est-ce que tu en dis ? West Coast Est-ce que c'est fumant ? C'est fumant Ah c'est bon Ouais ouais Alors Déjà Tout est parti d'une peinture Ouais Tu m'as demandé Un rouge qui claque Ensuite voilà Tu m'as demandé du composant chromé Il y en a partout Tout ce que j'ai trouvé de chromé Je l'ai mis C'est malade On a même pu faire les stickers Avec un peu de chrome Donc ton pédalier Comme je t'avais expliqué Malheureusement on n'a pas pu le changer Mais on a pu le faire chromé Ça claque Pour la petite touche tuning Je t'ai mis des pneus basses Les pneus ils sont malades Je les kiffe Là ça va gripper Ça va tout faire On t'a fait un kit déco 100% personnalisé Tu nous as dit Que t'aimais bien la culture Hip-hop américaine On t'a mis une petite tête de Tupac On t'a mis un petit West Coast J'avais pas vu le petit Tupac Ah non franchement Je sors mais vraiment Est-ce qu'on a réussi A réaliser ton rêve ? Je crois bien qu'on a réussi Je les avais réussis Oh la main Bon malheureusement Notre pote Aurélien S'est fait une déchiroire à l'épaule Il va pas pouvoir essayer le vélo Mais comme on a un peu tous envie De l'avoir rouler ce vélo Je vais m'y coller On va essayer de faire Les premiers tours de roue Et voir ce que ça donne Ouais T'es prêt ? Grave Sous-titrage ST' 501 On a vraiment hâte que tu te remettes Et que tu puisses nous montrer Un peu comment tu roules avec ce vélo On attendra de tes nouvelles Et de tes vidéos et photos Avec plaisir Mais en attendant Voilà Je crois que ma partie est terminée Merci beaucoup Allez c'est le tien Bravo Allez mon gars A bientôt Allez salut Prends tout de bien A bientôt Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501